Salut les gars, c'est reparti sur Expedition, on enchaîne les missions sur la première map. L'épisode 4, c'est parti ! Une livraison de poids. L'un de nos transporteurs est coincé dans un marécage. Nous devons donc évacuer son camion. Il s'agit d'un camion lourd. Vous aurez donc besoin d'un véhicule puissant pour le sortir et l'amener à l'avant-poste. Tenez en compte lorsque vous planifiez votre déploiement. Est-ce que vous pensez que le camion qu'on avait, celui-ci, ferait l'affaire ? Moi, je pense que oui. Vous avez vu comment il est puissant ? Il passe partout. Franchement, il m'a impressionné. Et je suis vraiment content de ce camion. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est facile. Apparemment, on n'aura pas trop de difficultés. On aura une distance de 660 mètres. Terrain dénivelé. Conseiller, camion tout terrain. Un camion deux roues. Deux camions, qu'on me dit. D'accord. On va être payé 1900 après cette mission. Et fait voir les bonus. Récupérer le camion moins de deux fois. Ah oui, si on le renverse et qu'on n'a pas moyen de se remettre debout. Qu'on n'a pas de vérin sur soi ou quoi. On peut rapatrier automatiquement, vous savez. Et là, si je le fais plus de deux fois, je n'ai pas le bonus. Et subir moins de 200 de dégâts. Je pense que c'est largement faisable. Let's go. Pour ça, donc. Encore une fois. On prend notre step. Ce camion, je l'ai vraiment aimé. Du coup, on ne va pas faire les mêmes erreurs. On va prendre juste le nécessaire. Vérin. Crochet. Est-ce qu'on prend un peu de carburant ? Peut-être, non ? On prévoit, on prévoit. Ah, je peux même mettre les rapports élevés là-dessus. Bah tiens, on va tester, non ? Ça vaut 2 000. J'ai 27 000. On a bien rattrapé le coup. On peut bien se permettre ça. Faut savoir que cette boîte est plus performante, en gros. Mais beaucoup plus fragile, je crois. Attends, juste un instant. J'aimerais voir si le moteur, on peut le booster. Oh, mais oui. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Une version fortement mise à jour, réglée pour avoir une meilleure robustesse et plus de puissance au détriment de son rendement énergétique. Ce qui est logique. On va avoir plus de consommation, mais plus de puissance aussi. Et celui-ci, par contre, il faut terminer une mission pour débloquer. Ouais, d'accord. Vous savez quoi ? Ce camion, je pense qu'on va l'utiliser à un moment. Donc allez, on va l'améliorer. 5 000, on l'émet. En plus, vu qu'on va devoir tracter, il nous faut quelque chose de puissant. On nous l'a dit juste avant. Ça, c'est bon. En suspension, tiens. Wow, je peux déjà mettre des surélevés ? Eh oui. Moi, je suis équipé de ça. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Ouais, tu sais quoi ? On va craquer complet. On va la custom autant qu'on peut. On met les suspensions qui sont élevées. C'est parti. Les pneus. Qu'est-ce que j'ai actuellement ? Si je mets ça en hors-piste, ici, ça me met en adhérence bonne. Alors que là, actuellement, je suis en moyenne. Et fais voir les hors-piste. Ah oui, sur rocher bonne et hors-piste bonne. Je pense qu'on va prendre ça, oui. Et fais voir. Attends. Mince. C'est beau. Wow. Ça, c'est des pneus vraiment trop stylés, je trouve. Ça apporte un côté vraiment agressif. Mais pour l'instant, on ne peut pas se le permettre. Et ça vaut 15 000. Ah oui. Ok. Bon, là, le meilleur compromis, c'est les pneus-là. Les pneus hors-piste. C'est parti. Yes. Notre treuil. Il faudra peut-être qu'on prenne les suivants, ici. Celui-ci, par exemple. Ok. Équipé d'une rallonge de câble. Ouais, c'est peut-être sur la supérieure qu'il faudra qu'on passe. Mais encore une fois, j'ai ni les fonds. Et en plus de ça, il faut explorer une région et la trouver. Donc, ce n'est pas pour maintenant. Ah, ce qui pourrait être intéressant. On a failli noyer le moteur. Et pour éviter ça, eh bien, il faut installer un filtre. Ok. Voilà. Ça va nous être d'une grande utilité. On fait voir, on peut faire un peu de custom. Ça. Ouais, on peut mettre des choses. Ce pare-choc est assez stylé. Là, on peut mettre une casquette en haut. Ouais, je vais le faire. Il y a une des casquettes qui m'a bien plu. Celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait bien, là, non ? 500 dollars. C'est parti. Sur le toit, qu'est-ce que je peux mettre ? Vous avez vu ? Ça nous débloquerait 4 emplacements, ici. Donc, je ne vais pas installer celui-ci. Et on va plutôt attendre de débloquer la grille de toit. L'échappement. Oh, celui-ci est pas mal. Celui-là est aussi, je trouve. Celui-là est beaucoup plus stylé. Ouais, allez. On va prendre celui-ci. Tac. Les jantes sont modifiables aussi. Par contre, on est d'accord qu'elles sont toutes horribles, si je puis dire. À moins que celle-ci, ça fait vraiment un camion des bois, vous savez, qui est prévu juste pour le hors-piste tout-terrain. Attends, je peux le prendre, moi ? Ah oui, d'accord. Ça demande même pas de fond. C'est gratuit. D'accord. Ouais, vas-y, on va prendre ça. Châssis. Ok. Je crois que pour l'instant... Ouais, la couleur, je vais laisser comme ça. Autocollant. Ah, je vois qu'on a quelque chose de débloqué ici. Ouais, on pourrait. Ouais, j'ai que ça en plus. D'accord. On a fait de belles modifs. On reviendra plus tard quand on débloquera d'autres choses. Pour l'instant, c'est pas mal. Ok. C'est parti. Donc. Encore une fois, les chargements m'impressionnent. T'as atterrié direct sur le terrain, quoi. Ici, on connaît. On est déjà parti d'ici. Ce qu'on avait tenté, c'était le treuil. Et c'est ce qu'on va refaire, peut-être. Ah non, on n'en avait même pas eu plus, je crois. Ouais, on va faire ça. Mon objectif est ici. Attends, c'est pas ce camion, des fois, qu'on devrait tracter ? C'est possible. Allez, on va voir ça tout de suite. Ce camion n'a aucune pitié. Regardez-moi ça. Cactus, rocher. Il n'en a rien à faire. Il arrache tout. Ah ah, ce qu'on va faire d'entrée de jeu, c'est sous-gonfler nos pneus. Vu qu'on va avoir affaire à de la roche. Ça va nous permettre d'adhérer encore mieux. Sachant qu'on a mis de nouveaux pneus. À mon avis, là, plus rien ne va nous arrêter. Vous avez vu, sur la mission précédente, on n'était pas équipé comme on l'est actuellement. Et franchement, le camion allait partout. C'était très impressionnant. Je descends par là ? Ouais, ça se tente. Je crois que c'est ce qu'on avait fait, d'ailleurs. Mais on y va doucement. Doucement. Oh là. Doucement. Doucement. Oui, c'est nickel comme ça. Attention, ça prend de la vitesse. Ouais. Super. Ok. Je peux continuer à descendre ici. Attention, attention. C'est de ma faute, c'est de ma faute. J'aurais dû ralentir. J'ai été un peu trop vite. On vient de prendre deux dégâts sur le moteur. Tu me diras, c'est pas très important. Par contre, là, il faut qu'on enclenche le mode 4-4. On voit que ça ne va pas. Voilà. Nickel. Ok. On n'est plus très loin. On va se mettre ici, non ? Alors, la question que je me pose, c'est... Oh non. Oh non. Bon, ça va encore. C'est pas très violent. C'est, est-ce que je dois le tracter de là où je viens ? Ou est-ce qu'on doit le tracter... Pardon. Plus loin, là-haut. Parce que si je dois le ramener de là où je viens, il faut que je rentre en marche arrière. Là, je ne suis pas du bon sens. On est d'accord. Allez, on va voir ça. Mais ce n'est pas possible. Ah, il faut que je fasse plus attention, quand même. Ok. Ce rocher... Ouais, nickel. Vous ressentez, là, comment on a plus de facilité dans la boue ? Les pneus qu'on a installés sont vraiment efficaces. Je dis ça et on n'avance plus, quoi. Ok. On y est presque. Par contre, ça ne sert à rien d'accélérer à fond. Ça nous fait consommer plus de carburant pour rien. Alors, est-ce que tu vas me laisser passer ? Bon, c'est le même camion que celui qu'on a. Par contre, il y a un souci, là. Il ne veut pas me laisser passer. Ah, c'est bon. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? Utiliser le treuil pour sortir un camion du marécage. Une fois le treuil fixé, allumer le moteur du camion remorqué. Et c'est ça que je me demandais. On va allumer son moteur, certes. Mais est-ce qu'il a du carburant ? Donc, attends. Il faut que je le treuille où ? Oh non, ce n'est pas vrai. Regardez, il faut qu'on aille de là où on est venu. Donc, j'aurais dû venir en marche arrière. Ah, je me suis fait avoir. Ce n'est pas grave, on va peut-être pouvoir manœuvrer dans cet espace restreint. On va tenter. Donc, on va repartir en marche arrière, là. Attends, là par contre, j'active le différentiel. Ça ne va pas. Hop, et voilà. Tiens, on va céder avec le treuil. Nickel. Là, on va tourner complètement. Normalement, c'est possible. Ouais. Par contre, là, doucement. On va abîmer, sinon. On va essayer de repartir en marche avant. Pareil. J'active le différentiel. Ok. J'ai l'impression que je suis bloqué par un rocher devant. Ouais, d'accord. Là, ça ne va pas être possible. Ce n'est pas grave. On va manœuvrer autant de fois qu'il faudra, mais on y arrivera. Bah voilà, c'est déjà bon, là. On n'a plus qu'à se mettre en marche avant. Qu'est-ce qu'il me bloque, là ? Je n'arrive plus à avancer. Est-ce que je peux... Ouais, ok. Ça va qu'on a des arbres à proximité. Ça va pouvoir nous aider. Ça passe. Ouais, ça passe. Ok, maintenant. Toi, ce n'est pas grave si je te tracte en arrière, non ? Ça aurait été mieux s'ils sont... Enfin, on se suivait du même sens, mais là, ce ne sera peut-être pas possible. Ce n'est pas grave. Voilà. Une fois que je suis à peu près bien positionné, on va sortir notre treuil, maintenant. Hop. Donc, on choisit notre point d'accroche. Nous, on va prendre l'arrière. Et l'arrière du camion à tracter. Comme ça. Maintenant, on peut demander d'allumer le moteur du camion treuillet. Pour ça, il suffit d'appuyer sur L3. Ok, c'est bon. J'ai entendu le moteur s'allumer. Et là, lui, il va reculer en marche arrière pour m'aider. Regardez, on voit ses roues tourner, là. Ok, j'ai un peu de mal, quand même. Est-ce que ça va passer ? Ouais, ok. Je pense qu'on a bien fait de mettre un moteur plus puissant. Par contre, lui, il ne faut pas qu'il se retourne. Attends, si je sous-gonfle encore plus mes pneus, est-ce que ce sera mieux ? Ne me dites pas que je suis bloqué, là. Tu sais. Allez, tire-moi ça. C'est peut-être le camion qu'on est en train de treuiller qui s'est bloqué, non ? Ah, on peut décider de le pousser aussi. Ah, bah voilà. Et là, je le tire vers moi. Oui, c'est bon. On l'a débloqué. Par contre, là... Ça va être vraiment compliqué. Regardez. Il est en train de se diriger vers un rocher. Allez, dis-moi que tu vas le contourner et que tu n'es pas bête. Mais c'est super, ça. Il n'est pas si bête que ça, finalement. Par contre, là, je vais tout droit, mais ce n'est pas ce qu'il faut que je fasse. Je vais te bloquer. Attends. Toi, je ne veux pas que... Parce que moi, là, je vais reculer et lui, je ne veux pas qu'il recule. Donc... Ah oui, il le fait. On va éteindre son moteur. Ouais, ok. Ça fonctionne. On va se remettre comme il faut. C'est-à-dire... Par là, est-ce que... Oh là, oh là, oh là. Attention. Allez, dis-moi que tu peux grimper, ça. Attends, on va allumer le moteur, maintenant. Allez, par là. Suis-moi. Oh. Je vais essayer de tirer le... Le camion contracte un maximum. Puis, ensuite, lui demander de me pousser. Là, maintenant. Allez, tu me pousses ou pas ? Attends, j'ai l'impression que je suis bloqué, là, non ? Waouh, waouh, waouh. Doucement, les dégâts. Je ne m'avoue pas vaincu. Je pense que si on prend... Genre, comme ça... Attends, par contre... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelque chose qui me bloque, là. C'est vraiment ce rusher ? Ouais, c'est lui. Problématique, là. Vous savez ce que je vais faire ? Parce que là, on pourrait se dire... Oh mince, je me suis trompé. Je vais devoir faire demi-tour et faire tout le tour. Non, non, non. Je vais le tirer à max, déjà, pour commencer, lui. J'ai l'impression qu'il est à fond. Maintenant, on met le frein en main. On se détache. Et ce qu'on va faire... C'est poser... Notre encre. Le crochet. Oh non, ne me dites pas que ce n'est pas possible. Il faut que ce soit possible. Il le faut. Si je m'approche un peu plus... Attends, c'est mon seul espoir, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux le faire. On sait que tu es un camion. Mais oui ! C'est un camion de l'extrême. Il nous l'a déjà prouvé. Tu pars à plusieurs reprises. Allez, j'active même le différentiel pour toi. Tiens, si j'essaie de me treuiller, tout simplement, là... Allez, tu peux le faire. Mince. Mais oui ! Ok, super. Ce camion ne cessera de m'étonner. Par contre, on prie... Pour qu'on puisse à nouveau accrocher l'autre camion. Que notre treuil soit assez long. On va voir ça tout de suite. Yes ! On peut l'accrocher. Donc, on choisit l'arrière. Et on lui demande d'allumer les moteurs. Allez, let's go ! Par contre, lui, il ne veut pas coopérer, j'ai l'impression. Regardez-moi ça. Allez, mon grand ! Vas-y, sors-toi de là-dedans. Oui, vas-y, comme ça. Continue. Et nous, on est toujours bon ? Ouais, on est bon. Par contre, lui, pour le faire sortir de là-dedans, ça va être quelque chose, non ? J'espère que ça va aller, en le treuillant comme ça. Allez. C'est le moment de vérité. Ok, j'ai l'impression que ça marche. On arrive à le faire grimper. Super. Super ! Ok, je suis content, là. Voilà, je vais essayer de l'approcher au maximum de moi. J'ai pas envie qu'il se retrouve très, très loin derrière. Voilà, genre comme ça, on est assez proche. C'est très bien, ça me va. Donc, attends, pour nous faciliter la chose. On va plutôt se tracer un itinéraire, parce que là, j'y vais à l'aveugle. Et c'est vrai que je peux me coincer très rapidement. On l'a vu. Donc, normalement, je vais essayer d'éviter tout ce qui est rocher. Si je passe par ici, je pense que ça va le faire. Comme ça. Ouais, on va passer entre. Continuer comme ça. Ensuite, franchir ça. Et on sera arrivé à notre point de rendez-vous. Ça me va. Par contre, il y a une chose qui me dérange. Voilà ! La clarté ! Ah, c'est magnifique, comme ça. Ah, on peut voir que mes pneus sont sous-bonflés. Bon, l'instant, ça marche très bien comme ça. On reste comme ça. Même si on consomme beaucoup plus de carburant, c'est pas grave. Tiens, et si je coupe par ici ? Allez, on fait ça comme ça. Le camion contracte nous suit sans poser de problème pour l'instant. On va essayer de rouler un peu plus vite. Ouais, c'est bon. Oh non ! Doucement ! Faut avouer que la zone dangereuse... Oh non, mais c'est pas vrai ! Je vais quand même pas m'infliger des dégâts gratuitement. On a un objectif bonus à remporter. Donc il faut faire attention aux dégâts qu'on reçoit. Ouais, je pense que ce que je disais, c'est que la portion la plus compliquée, c'était là où était embourbé ce camion. Le sortir de là-bas. Je pense qu'on a passé le point le plus difficile. On n'est plus qu'à deux pas. Allez, est-ce que tu vas passer ? Ouais, ça passe. De justesse, mais ça passe. Ok, là aussi. Et... Attention. Je pense qu'il faut que je mette le camion dans ce carré. On empoche 1900 plus les deux bonus. Ce qui nous fait 4750. On rembourse un peu les dépenses qu'on a effectuées sur notre camion. Et on peut voir qu'au total, on a subi 18 de dégâts. Franchement, c'est rien. On se met 115 litres de carburant. On a effectué une distance de 623 mètres. Et cette mission nous aura pris 16 minutes. Super. En fin de compte, on n'a même pas eu besoin des crochets, ni des vérins. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On voit ici que je suis à 4 sur 5. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'en gros, on n'a que 5 missions là-dedans ? Et ici, 37 là aussi. Je ne sais pas. Ça me paraît quand même assez peu. De toute façon, on va découvrir ça assez rapidement. Dès qu'on va terminer cette mission. Les vibrations de la terre. On va voir ce que ça donne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un like. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Pour la suite de l'aventure sur Expedition.